On propose de choisir chacun un texte et on va enchaîner vos voix. Et ensuite on finira par la phrase finale, comme à la radio. Tu veux faire la météo ? Très bien. Les températures dépasseront largement les normales de saison avec 45 degrés. A l'occasion de leur fête annuelle, Radio Arc-en-Ciel et Radio Iris proposent une initiation au métier de la radio à de jeunes journalistes en herbe. Mais c'est surtout un événement festif et musical au bord d'un étang qu'elles ont invité leurs auditeurs et amis autour d'artistes locaux. On est une radio qui diffuse quand même une bonne quantité de musique en termes de proportion de programmes. Et donc à partir de là, ça nous semble tout à fait logique de faire la promotion notamment des artistes locaux. Ces radios chrétiennes ne soutiennent pas uniquement des artistes se revendiquant chrétiens, mais aussi ceux qui portent un message humaniste. Ça parle d'une personne qui part avec un sac à dos vide, un peu comme si elle recommençait à zéro et qu'elle se débarrassait de ce qui l'empêchait d'être libre. Parmi le public, des jeunes artistes qui découvrent ces radios et qui espèrent un jour être présents dans leur grille de programme. On ne connaissait pas vraiment, on a parlé avec Ezekiel ce soir, qui nous a expliqué le concept de la radio. Et on a trouvé ça super intéressant de pouvoir promouvoir justement les artistes locaux, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui sont faites. Même sur Strasbourg, il y a quelques événements, mais pas vraiment de radio ou de choses comme ça. Donc c'est super intéressant, c'est super cool de pouvoir donner sa chance à pas mal de petits groupes. Ravie de voir et d'entendre tous ces artistes, le public est là aussi pour déguster une spécialité locale. Je trouve ça super, j'étais là l'année dernière aussi et c'est vrai que voir différents groupes, ça change d'une année sur l'autre. C'est pas les mêmes styles et c'est sympa. Le fait de pouvoir être dehors aussi avec les enfants qui jouent, les tartes flambées, c'est très sympa. Il ne s'agit pas seulement de passer un bon moment musical. La soirée est aussi l'occasion de soutenir financièrement les deux radios qui doivent réunir un budget annuel de plusieurs dizaines de milliers d'euros. On n'est pas directement soutenus financièrement par des institutions. On fait partie de l'entente des églises évangéliques de Strasbourg, enfin de l'euro-métropole. Mais on est un membre parmi tant d'autres qui n'est pas spécialement soutenus financièrement. Radio musicale et locale, ces radios sont avant tout un projet chrétien dans un esprit d'ouverture au plus grand nombre. On essaye de véhiculer toujours des valeurs qui se rapprochent de nos valeurs chrétiennes, mais sans faire un programme qui veut absolument viser à convertir les gens qui nous écoutent, simplement peut-être de leur permettre de mieux découvrir ce que c'est la foi. Notre objectif c'est bien évidemment d'avoir quelque chose de très ouvert sur le monde, et c'est pour ça que bien évidemment on ne se limite pas à des programmes qui sont spécifiquement chrétiens, mais en fait on a une ouverture plus large qui va depuis le social jusqu'à des choses plus estampillées chrétiennes. La musique se poursuivra tard dans la soirée pour faire de radio arc-en-ciel et radio iris « Une belle fête sous les étoiles, au bord de l'étang jusqu'au bout de la nuit ». « Une belle fête sous les étoiles, au bord de l'étang jusqu'au bout de la nuit ».